Nous sommes dans le dixième jour de la campagne électorale, les élections pointées à l'horizon décembre 2023, le quatrième cycle électoral pour la République démocratique du Congo. Il est vrai, notre pays, notre pays, c'est une démocratie, c'est vrai avec beaucoup de vicissitudes, beaucoup de zones de turbulences, où nous avons eu l'élection en 2006, nous avons eu l'élection en 2011, et nous avons pratiquement 17 ans d'expérience démocratique, 17 ans d'expérience électorale, et donc la République démocratique du Congo atteint un autre degré de maturité politique. Mais la question demeure pendante, c'est vrai, nous pouvons parler aujourd'hui de la démocratie, mais est-ce que les Congolais sont des démocrates ? Oui, le pays grandit du point de vue de l'expérience démocratique, mais est-ce que les Congolais aussi grandissent avec cette culture de la démocratie ? Ça, c'est une question. Mais seulement, l'éloïe photo l'obangois, avec beaucoup de vérité, c'est qu'on sent quand même un petit progrès en termes de maturité. En 2006, en 2011, autant pour 2018, c'est vrai, tout était focalisé sur l'argent, sur le polo. On votait les gens sur base de choix le plus subjectif possible. Mais aujourd'hui, je suis quand même content, c'est vrai, c'est en partie. Aujourd'hui, on parle quand même de programmes de campagne. On parle quand même de visions de société, de certains acteurs ou personnalités politiques ou candidats d'opinités nationales ou candidats présidents de la République. Aujourd'hui, on essaye quand même. Même si, lorsque nous essayons de scruter ou encore d'entrer en profondeur, il n'y a pas programme de campagne proposé par chaque acteur politique, c'est à ce niveau qu'il y aura un petit problème en termes de qualité, une vision de qualité. Malheureusement, aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour le monde, les décors politiques sont déjà plombés. Certains candidats, c'est vrai, ils demeurent candidats présidents de la République, mais ils se sont déclassés eux-mêmes. Départ le manque de vision politique, manque de challenge, départ une faible, je dirais, une faible capacité de communication, une moindre visibilité. Des moins en moins, la plupart des candidats présidents de la République ne sont pas visibles. La plupart des candidats présidents de la République ne sont pas plus proches de la population. Il y a manque de proximité entre le candidat et la population. Il y a manque de représentativité nationale dans la démarche politique des candidats présidents de la République. Vous ne pouvez pas être candidats présidents de la République et se componner seulement ici, à Kinshasa. Non. Parce que circonscription et candidats présidents de la République, c'est toute l'étendue du territoire national. Malheureusement, certains candidats qui se disent candidats présidents de la République, mais, nous sommes tous les membres. Nous avons l'étendue du temps, pendant toute la campagne électorale. Nous avons l'étendue du 10ème jour, nous avons 30 jours de campagne électorale. Nous avons un candidat président de la République, nous avons l'étendue du commissaire, nous avons l'étendue du sens, nous avons l'étendue du pouvoir. Nous avons l'étendue du monde. Il y a des années où il y a un plateau sur la télévision, il y a autour du tché-tché, autour du bon marché, il y a autour du bandal, alors qu'il a un défi, un défi national. Comment vous pouvez être candidat, président de la République, alors que vous n'avez pas fait le tour de province ? Non, c'est incroyable. Donc, certains candidats en réalité, dans le cas où il y a un peu, il y a un coin de la République, il y a un système qui a insisté, il y a un sous-condidat, il y a un toile d'araignée, il y a une élection en Boulalli et il y a un paix, il y a un peu à Paris-Foot, il y a un peu à l'électeur, mais au délai de l'élection, malheureusement, il y a un peu à l'élection. Nous ne l'avons pas à ma ponamie en 2023. Alors, nous ne l'avons pas à ma ponamie. Parce que pour nous avoir à ma ponamie, pour gagner, il faut qu'on réunir un certain nombre de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres à réunir. Il faut qu'on ait un ancrage politique. Il faut avoir une certaine popularité. Une certaine légitimité populaire. Il faut qu'on ait un ancrage sociologique. C'est-à-dire, dans la zone d'appartenance, parce qu'on a une réalité essentiellement sociologique. Provinces d'origine, territoires d'origine, villages d'origine. Est-ce que Bato Ouana, Bazako, s'identifiez par rapport à votre leadership en tant qu'acteur politique sous le statut d'un candidat président de la République ? Ce n'est pas n'importe qui qui peut devenir président de la République. Non. Le contexte électoral, ce n'est pas un impératif. Ce n'est pas une exigence. Voilà pourquoi certains, même s'ils sont ambitieux de mauvais goût, ils ont désisté en faveur d'autres candidats parce qu'ils savent qu'au bout de compte, ils ne seront pas élus. ils ne seront pas élus. Mais les décors n'aient à planter l'élo. Aujourd'hui, à la limite, on peut parler de 3, 4 ou 5 candidats au maximum. à peine, dans la toile, on parle de Denis Mukwege comme candidat président de la République. On parle de Martin Fayoulou comme candidat président de la République. On parle de Moïse Katumbi. On parle de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quant à Delice Senga et Adolphe Mouzitu, je crois que c'est encore discutable, mais à la limite, je prends Delice Senga parce qu'il a quand même prouvé de quoi il est capable. Il a fait le tour de province, quelques provinces, et il a prouvé sa petite popularité. Ce qui n'a pas été le cas avec Adolphe Mouzitu. En quoi Mouzitu est candidat président de la République ? Parce qu'il est là. Il est à Kinshasa. Dans le dixième jour où il y a campagne électorale, il est là à Kinshasa. Mais ce que vous avez dit, il n'est pas bloc. Il n'est pas bloc, il n'y a pas sous-candidat. Il n'y a pas bloc, il n'y a pas candidat. Et surtout les candidats opposants. En réalité, les opposants laissent le couloir, un couloir clé, un passage clé au candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'abord par manque. Il n'y a pas de définir dans l'unanimité la candidature commune de l'opposition. qui considère l'opposition politique comme un vide. qui considère tout ce que Katoumbi fait comme un vide. Tout ce que Fayoulou fait, c'est un vide. Pour Mouzitu, Katoumbi n'a pas de vision de gouvernance claire. Pour Mouzitu, Fayoulou n'a pas de gouvernance claire, capable effectivement de gérer une grande nation comme le Congo. Entre-temps, c'est Tshisekedi qui gagne, qui continue de marquer le point. C'est les présidents Tshisekedi qui continuent de marquer le point. Et ici, je voudrais insister sur un élément. Vous allez vous rendre compte que la communication de certains candidats, notamment Moukouége, Katoumbi, je voudrais même dire Fayoulou, Sesanga, tous ces candidats ne communiquent que sur le président Tshisekedi, les candidats Tshisekedi. Les opposants communiquent pour Tshisekedi. Mais malheureusement, il y a aussi ceux de l'Union sacrée qui sont tombés dans la même erreur. Et aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à communiquer pour certains opposants. Bien au contraire. Et ça, ça fait partie des stratégies de communication. Du moment où les opposants communiquent pour Tshisekedi, alors Tshisekedi devrait être focalisé sur l'action positive pendant cinq ans. C'est ça le plus important. Ça ne sert à rien de tirer sur le corbillard. Il y a bien un gros gaspillage à la cartouche. Il y a un coup de fibre pour le mettre deux fois. Mais toi, il y a un coup de fibre pour le mettre des massacités. Il y a un coup de fibre déjà. Alors, il faut vous concentrer sur ce qui est beaucoup plus important. Je vous ai toujours dit, le président Tshisekedi est le candidat président de la République idéale. Pour l'instant. Je suis allé plus loin de comparer le roi à Remorque. Quand nous avons un poids lourd, nous avons une charge. Ils ont tellement de kilos. Mais malheureusement, en face de lui, les opposants, les adversaires sont comparables à l'IST. Il y a un peu plus de choses sur lesquelles nous devons nous appuyer pour justifier le deuxième mandat de Tshisekedi. C'est comme ça que moi, je voudrais vous convier de ne jamais tomber dans le jeu de l'opposition politique. Parce que Katoumi Sokotouni et Motouna, sur sa vision de gouvernance pour le Congo de demain, pour lui, Tshisekedi est un compétent. Sokotouni, Faiulu, quelle est ta vision de gouvernance pour le progrès socio-économique de la RDC ? Pour lui, c'est toujours le nom de Tshisekedi qui revient. C'est-à-dire, il parle de Tshisekedi, il parle de Tshisekedi, parce qu'ils n'ont plus rien à dire sur eux-mêmes. Ils n'ont rien à dire sur eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils n'ont aucune vision. Ils n'ont aucun modèle clair de gouvernance. Même leur passé est contre eux. Même passé n'a pas un autre, il est rebondi contre le banc. Passé n'a pas un autre, il est rebondi contre le banc. C'est comme ça que moi, je voudrais faire vraiment un appel et orienter l'attention de tous ceux qui sympathisent avec la vision du président de la République de rester focus sur les actions du président. Les actions du président. Le président Tshisekedi a beaucoup fait. Malheureusement, par manque, il y a honnêteté politique. Les opposants s'opposent même pour des choses qui sont au bénéfice du peuple. Il y a un agro-lo-bara tout le temps. Les opposants des opposants, c'est le peuple congolais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un opposant, qu'est-ce que Tshisekedi a fait ? Pourquoi il n'y a pas un opposant ? Tshisekedi a-t-il à taille l'eau au moroté. Mais si on a tous les peuples, c'est-à-dire que les personnes, les peuples ont en mesure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un opposant. Par rapport à Oya Koutaki, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un opposant. Par rapport à Oya Koutaki, c'est-à-dire que la gratuité enseignement primaire. Il y a une réponse, il y a un peuple. Par rapport à Oya Koutaki, dans le secteur de santé, c'est-à-dire que la maternité gratuite. C'est-à-dire que la santé, c'est-à-dire que la réhabilité, c'est-à-dire que l'hôpital généraux des références, n'est-à-dire pas province, notamment le cas de la ville-province de Kinshasa, hôpital Mamaemo. C'est-à-dire qu'entre la population et les opposants, il y a deux points de vue différents. Le point de vue des opposants n'est pas le point de vue du peuple. Ce que disent les opposants, ce n'est pas forcément ce que pense le peuple. Les opposants sont dans le discours politique. Le peuple est dans le discours des réalités. Les opposants sont dans les discours de la démagogie. Le peuple est dans le discours de la vérité. Le peuple n'a pas besoin de porter le drapeau de qui que ce soit pour reconnaître ce qui est fait ou pas. Non ! Le peuple congolais est un colore. À la base, le peuple congolais n'a pas de parti politique. C'est la couleur qui identifie le peuple congolais. C'est la couleur rouge. C'est la couleur jaune. C'est la couleur bleue. La couleur nationale. C'est le drapeau qui identifie notre peuple. Et pour ça, le Congolais n'a pas besoin d'être partisans. Le Congolais n'a pas besoin de s'emporter au gré des vagues des politiciens malhonnêtes, des politiciens menteurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous regardez le peuple, le peuple a un point de vue. A son point de vue. Bon, hôpital. Bon, hôpital. Et ton ami, toi et ton ami, toi et ton ami, te. Pour les opposants, tu sais qu'il y a ça, il y a l'autre. Mais pour le peuple, le peuple est conscient. Encore qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne parlent que de Kinshasa. Mais le Congo, c'est l'ensemble. Le Congo, c'est une totalité. Les réalités que nous avons, aujourd'hui, au niveau de nos territoires, de nos groupements, au niveau de nos villages, c'est des réalités autres que ce que nous vivons. Nous n'avons pas différents chefs de lieux dans la province de Nabisso. Et c'est-à-dire qu'il y a des Congolais où il y a des pieds à Bautama. Il y a un centre de santé. Mais grâce à Tata, il y a un centre de santé. Il y a un centre de santé. Il y a un territoire, il y a un village, il y a des pieds à Bautama. Il y a un mur, un matériau durable. C'est-à-dire qu'il y a des pieds à Bautama. Seulement, moi, j'étais à Bautama, il y a un délai. Moi, 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 je suis à Bautama, je suis à Bautama, je ne suis pas à faire de la santé. Mais ce que nous avons, il y a un village, il y a un territoire, il y a un programme, il y a 145 territoires. Je suis à Bautama, il y a un mandat, il y a un 5 ans. Il y a plus de 1 000 centres de santé. Il y a plus de 600 écoles dans les différents territoires de la RDC. C'est-à-dire, il y a un mot, il y a un Kinshasa, il y a un point de vue. Il faut qu'on tourne dans le mot, il y a un fond. Il y a un territoire. Il y a un monde, il y a un pacte. Il y a un action, il y a un monde dans ce premier quinquennat. Il vous dit, il n'a rien fait. Non. Ça, c'est le discours le plus facile. Et moi, ce qui m'étonne, tous les opposants, ils sont dans le même style. Dans le discours, les discours de la diabolisation, les discours d'attaque. Il ne suffit pas de dire que Chiseké n'a rien fait pour que le peuple croie en vous. Non. Non. Nous sommes dans un challenge, un challenge politique. Oui, il y a un problème, il y a un problème. m'étonnement, Ce qui m'étonnement, c'est lui-même, il n'est posé ça, il n'est pas critiqué, il va JAMI, M BANDA, Il n'est pas fait. Non. Il y a un problème, que je ne suis pas prête, et il y a une autre. Les겠어요 comme ça, tout le temps, il y a le farinha kat, le banc. Je ne veux pas que l'Hospital. Dans l'un de l'équateur, j'envoie tous les outils. Ah oui. En réalité, la plupart des opposants viennent tous les outils. Il ne faut pas que l'Hospital se fassinent sur moi. Ils viennent tout le temps à travailler avec cela. Tout le temps à travailler avec cela. Tout le temps à travailler avec cela. Mais non. S'il y a une autre passion que nous avons eu une famille, nous avons été partis ensemble. Nous avons les programmes qui nous a partagés, qui est ensuite le programme qui nous a partagés ensemble. Nous sommes partis ensemble. Nous avons commencé à nous faire des éléments. Si on a un budget, on a un milliard et un milliard ébellé. On a un milliard ébellé pour que tout ça soit pour le Congo, pour que les gens nous ont mis à mon souci, un autre Congo devrait être très bien. Mais vous voyez quels sont les mécanismes de manière pratique pour que tout le monde a un milliard ébellé, le Congo a échangé, le Congo a accès à la ville. Mais vous avez le monde décoyé ensemble dans le monde. Tu sais que c'est un incompétent. Tu sais que c'est un peu sa opinion. Et la campagne, aujourd'hui, c'est attaquer Tshiseki de Ourian. Et c'est cela la stratégie des opposants. Malheureusement, le plus grand défaut des opposants, c'est le fait d'être nostalgique. C'est le fait d'être nostalgique. La plupart des opposants traitent Tshiseki de sous la peau de Joseph Kabila. Pourtant, entre Tshiseki et Joseph Kabila, il y a un écart, un décalage, un détail. Tshiseki n'est pas égal à Joseph Kabila. Il y a moins de casse, il y a moins de dégâts. Souvenez-vous, en 2018, nous avons perdu combien de Congolais ? Il y a des étudiants qui ont succombé dans cette bataille de la démocratie. Il y a des militants qui ont eu de paix sur Kalsina, Tumba, Bango. Mais voilà que sous le mandat de Tshiseki dit, après avoir géré le pays pendant cinq ans, il organise les élections. Et puis les élections, et qu'au Saint-Léman, dans la paisibilité totale. Il y a cinq ans, les opposants ont organisé plus de 25 manifestations publiques. Plus de 25. Encore que l'autorité publique était beaucoup plus pédagogique vis-à-vis des opposants. Il y a un côté de nos candidats, dans un hôtel de ville, le gouverneur gentilien, Ngo-Bila-Yambi, est opposant, est sur le lit et puis mettre le point sur le lit. Par rapport, il y a le lengenini et qui se signifie que c'est la manifestation. Ah, il n'y a pas de pécisaté. Mais il faut définir un certain nombre de principes. et c'est comme ça que les opposants ont mené assez d'activités dans ce mandat mais malheureusement le président Tshisekedi n'est pas égale à Joseph Kabila malheureusement le président Tshisekedi a une autre vision dans sa gestion de la République parce que le président tient sur la qualité de notre démocratie et aujourd'hui nous avons fait des progrès et on a bien une maturité un président de la République qui arrive et qui considère ses collègues et candidats au même pied d'égalité et il signe le code de bonne conduite organisé par la CENI avec une simplicité institutionnelle a eu même photo de famille à la Tima Caron de protocole parce qu'il se considère comme candidat au même pied d'égalité que tous mais la nostalgie de Joseph Kabila la plus grande erreur parce qu'aujourd'hui le peuple congolais n'a pas vomit Tshisekedi alors qu'en 2018 il y a Joseph Kabila il y a FCC ça en était de trop notre douleur avait atteint le paroxysme voilà pourquoi nous avions bravé la peur nous sommes descendus dans la rue avec toutes les conséquences possibles pour qu'il y ait un régime où il y ait un dictateur et nous avons vaincu ce combat parce que le peuple congolais a fait preuve de la résilience nous avons fait preuve de la résistance nous avons combattu le mal et maintenant tout le monde nous avons fait preuve pour qu'il y ait un plan pour qu'il y ait une prospérité pour qu'il y ait un progrès il y a un plan il faut considérer que le peuple congolais a fait preuve de la résilience comme le fondement c'est une fondation les deux autres sont les secteurs rébellés beaucoup de choses le problème c'est que peut-être que les Congolais n'ont pas un niveau qui ont mesuré mon néné n'ont pas un problème mais il y a un plan qui a fait preuve les Congos a des problèmes des problèmes énormes de problèmes incommensurables il y a un problème où il y a un problème il y a un problème à celui-ci il y a un problème il y a un problème au océan maïmounet il y a un problème au océan mais il y a un problème au sucré c'est-à-dire à temps qu'il boit plus de 200 sacs des sachets de sucre à chaque fois que tu as le boc au meca il y a un problème et il y a un problème et il y a un problème à sucré pourquoi ? parce que le problème est tellement grand le problème est tellement grand il y a des infrastructures au éthique depuis l'époque du colon belge depuis l'époque coloniale c'est à peine que le président vient de la réhabilité entre nous qu'on se pose quand même des questions sérieuses stade de Tata Raphaël depuis le temps il a fallu des années des décennies pour que Tata ait un problème pour que Tata ait un problème au moins une condition homologable c'est-à-dire une condition valable pour que le stade il a fallu il a fallu que le président Tshisekedi arrive pour remettre ce genre de choses il y a un moment il y a un moment il y a un moment qui a été rénaissance l'université de Kinshasa l'université de Kinshasa depuis l'époque coloniale depuis le belge alors que tous les premiers le président le président l'équipe seul le président Tshisekedi qui a songé à remettre en état l'université de Kinshasa parce que tout le monde a été développé ce qui ne peut pas réfléchir dans ses conditions et ses singulités chaque pays a ses savants nos savants ce sont nos enseignants le professeur congolais il a fallu que le président Tshisekedi arrive aujourd'hui pour rétaper certaines universités publiques de l'état encore que le président Tshisekedi n'a pas construit sa propre université pour le besoin de sa vie et de sa famille non comment Montoyo suit responsabilité de l'état 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 possibilité pour voyager l'état l'état sécurité l'état l'état il y a l'état pendant 4 ans et demi il y a l'état 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 C'est comme ça que beaucoup de gestionnaires du pays seraient maudits. Oui, vous serez maudits. Comment, mesdames, moutons, à cause de la Kimia, puis elle n'est pas rendu réascenseur du moment où Il n'y a pas de bimba. Pas de bimba. Pas de bimba. Pas de bimba. Pour tout, il ne serait que le bateau. Le bateau de pêche. Pour tout, il ne serait que les canaux rapides. Pour tout, il y a un transport fluvio dans le bimba. Pour tout, il y a un aéroport et un néné. Pour tout, il ne réhabilitez certains ports. Pour tout, il ne serait pas de bimba. Mais certains individus, certains individus ont construit dans l'hôtel, il y a 4, 5 et 6 étoiles. Pour leur nom. Pour leur famille. Alors, il y a un SNCC. Société à l'État. Société à peuple. Mais, il y a un peu de sociétés à l'État. À Kuna Matata, à Barigani, à Barimuzuri, des histoires un peu comme ça. Juste, regarde, pour me dire. Écoute, on a ma poche à l'État. Au détriment de l'État. Vous croyez vraiment que Bato, à Nengo, on a bien européen, ça a beaucoup confiance. Bato, à Jerembo, pendant 18 ans, sans échanger avec les étudiants. Ne serait-ce qu'un contact avec les étudiants. Aucun contact pendant 18 ans. Bato, à Nengo, croyez-vous vraiment que le Congolais a beaucoup confiance ? Bato, à Jerembo, ils sont dans la province des gouverneurs incompétents. Les lois là-bas qui étaient un vide, un désert. C'était pratiquement une forêt. Il n'y avait rien là-bas. Mais les lois là-bas ont dit, les lois là-bas ont 18 ans, Joseph Kabila. Ils ont dit, n'est-ce pas mon côté, papa ? Parlons bien, parlons vrai. Aujourd'hui, il y a des infrastructures. Il y a des infrastructures. Il y a des lois là-bas. 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 il y a des lois là-bas actuellement. Il y a des lois là-bas. 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 l'école est ton ami, l'hôpito est ton ami. Et les lois, vous allez voir des gens qui passent à la télé parce qu'ils sont imbubés d'une mauvaise foi, parce qu'ils sont cyniques et en même temps narcissiques et ils veulent faire croire à la population congolaise que Tchisegedi n'a rien fait. les démagogues le menteur le mensonge ne passeront plus non 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 le moment du mensonge est déjà révolu il y a un moment il y a une vérité il y a une vérité il y a un moment 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 il y a une autre il faut qu'on dise il y a un moment le compatriote congolais il faut pas à Bétipari il y a rien à la défense c'est la moindre de choses c'est le Congo qui gagne et pour ça nous devons en être fiers et c'est comme ça qu'aujourd'hui il faut continuer à insister sur notre message le message politique oui effectivement nous devons nous imposer peuple congolais il faut utiliser impérium il faut imposer les présidents pourquoi continuer parce qu'entre temps il y a des choses pour travailler c'est comme ça qu'aujourd'hui on parle de candidats de Kigali de candidats du Rwanda de gens qui sont soutenus financièrement par le Rwanda pour battre la campagne j'ai même appris que certains candidats ont payé la caution électorale par l'argent qui vient de Kigali croyez-vous que ces gens-là ils seront présidents pour construire le Congo ou pour détruire le Congo ? je ne pense pas je ne pense pas qu'ils seront là pour construire le Congo je ne pense pas et c'est comme ça que Bisolelo peuple congolais il faut soutenir le président qui est contre le Rwanda le président qui est contre le candidat qui est contre Paul Kagame c'est le candidat Félix-Antoine Tchiseké le candidat du peuple du moment où il y a des choses qui sont en capitale il y a viols faits à la femme sous le régime de 18 ans il y a des millions de morts sous la gestion de 18 ans mais curieusement il y a des lois qui sont restructurés armés armés qui sont en train de quitter armés qui sont en train d'embargons au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies les lois qui sont supprimés grâce à la diplomatie agissante nous avons supprimé ces régimes de notification préalable d'achat d'armes nous avons doté à l'armée congolaise des matériels et on continue à le faire le président Tshisekedi a augmenté le budget pour la sécurité et la défense nationale il y a combien de millions à peine 300 millions 400 millions mais il y a plus d'un milliard de dollars pour la sécurité nationale il y a des soldats qui sont en train il y a des soldats qui sont mal il y a des soldats il y a des soldats qui sont vulnérables pourquoi ? parce que ils ont des soldats ils ont des soldats ils ont des soldats mais aucune vision claire il y a sécurité il y a des soldats il y a des soldats il y a des conteneurs il y a des matériels que le policier est commis tshisekedi a salié l'autre côté tshisekedi a salié tshisekedi a pesi je n'ai mis ça là mais non il faut être sorcier pour dire ça alors que il y a des soldats il y a des soldats il y a des magistrats moi j'ai même mon cousin qui est aujourd'hui magistrat parce qu'il avait organisé il avait participé au concours sans parti pris sans coterie sans corruption à Longinamael les loisans magistrats là sous le stage ah il y a des concours il y a des contrôleurs du travail les inspecteurs du travail il y a plus de 2000 jeunes qui ont été retenus pour ce concours là et les loisans ils sont en plein stage tshisekedi a pesi bah tu es l'autre côté il y a des sociétés tshisekedi à Tongiau il y a des sociétés des transformations disons des fabrications des câbles électriques société des fabrications de carreaux il y a des fonds qui sont rwandais qui sont angolais qui sont ivoiriens n'est-ce pas qui sont congolais le fonds spécial que le président tshisekedi a orienté dans le cadre de sa vision de gouvernance pour le secteur de l'entrepreneuriat et les loisans tu as vu tu as 4000 PME sous tshisekedi pendant 5 ans tu as comme il y a 14 000 PME parce qu'il y a une vision claire là où il y a les boostages il y a petites et moyennes entreprises les entrepreneurs congolais les jeunes font entreprendre les loisans il y a sous-traitance vous savez combien de jeunes aujourd'hui se retrouvent au travers la sous-traitance dirigée sous la houlette il y a vision à tata mon compte tiambok oh président tshisekedi a salé l'oroute ce qui a dit qu'il y a de la campagne électorale il y a de la campagne électorale ce qui a dit qu'il y a de la campagne électorale il y a de la campagne électorale il y a de la campagne il y a de la campagne chanson refrains tshisekedi 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 du moment où le peuple congolais attend de vous une vision de gouvernance claire les démagogues les menteurs les fantômes politiques les fantômes politiques nous avons déjà lancé l'opération il y a de la campagne à terrain il y a de la campagne qui le lobby dans le district à l'Oukunga il y a de la campagne terrain par terrain il y a de la campagne et Kinshasa il y a de la province pour que il y a de la campagne le grand message il y a fachis à Zana oui le président tshisekedi à Zana tout ce qui le monde il y a de la campagne à l'Ukraine il y a de la campagne à Zalinskye à Zana parce que Zalinskye a un intérêt à l'Ukraine à l'Ukraine à l'Ukraine dans le Rwanda il y a d'un intérêt à soutenir le numéro 20 pour que il y a notre seul bénéfice c'est comme ça que nous nous disons Kofachi à Zanan.